Générique Madame, Monsieur, chers amis, bienvenue dans le Késako saison 3. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et surtout que vous êtes fin prêt à apprendre encore plein de choses sur le vocabulaire religieux, toujours dans la bonne humeur. On vous accompagne évidemment jusqu'à fin juin avec la même mécanique, des micro-trottoirs pour sonder un peu la culture chrétienne des gens que je vais rencontrer totalement au hasard dans la rue. Et puis surtout, mon acolyte, celui qui m'accompagne pour la troisième année consécutive et que je remercie infiniment d'être là, le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire un petit peu comme les écoliers aujourd'hui. Vous savez, ils vont bientôt se replonger dans leurs livres et leurs cahiers. Eh bien, nous, on va ouvrir notre micel, un mot qui peut paraître simple de prime abord. Mais si on creuse un peu son origine, ce qu'il y a exactement à l'intérieur, tout ça, finalement, on a pas mal de choses à raconter. Mais juste avant, voyons ce que les gens nous en ont dit. Et puis sans vouloir vous gâcher la surprise, c'est pas trop ça. Comme ça, vous me prenez de but en blanc, comme ça. Comme un espèce de carnet de bord. Le micel, c'est la Bible, quoi. Par exemple, les capitaines sur les bateaux, ils rédigent leur vie. Et là, c'est les prêtres qui font la même chose, non ? Bah, je sais pas, des anciens écrits sur ce qu'ils se sont passés, en fait, avant, quoi. Le micel, c'est le livre pour aller à la messe. C'est le micel. C'est le micel, quoi. Bon, voilà. Bon, en même temps, je vous avais prévenu. Alors, on va se tourner vers le Père Clazen. On a envie de passer un petit peu de l'autre côté. Parce que le micel, évidemment, c'est votre outil de travail, entre guillemets. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que le micel ? Et comme le dit la dernière dame, c'est le livre pour la messe. Voilà, c'est-à-dire, pour dire la messe, on en a besoin. Toute la messe y est. Alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans ? Il y a toutes les prières, les oraisons, ce qu'on appelle les oraisons. Il y a le canon eucharistique, c'est-à-dire, quand le prêtre est derrière l'autel, il consacre le pain et le vin. Donc, ça, avec les prières eucharistiques, les quatre, bien connues. Il y a toutes les préfaces, car juste avant la prière eucharistique, il y a une petite préface, comme le nom l'indique, qui change selon les périodes de l'année, l'Avent, le carême. Et donc, tout ça est dans le micel. Alors, il faut savoir tourner les pages. Alors, depuis quand il existe, ce micel ? Alors, ça, il est une aventure, une histoire, tout à fait. Extraordinaire. À vrai dire, il y a eu beaucoup de versions. On pourrait presque dire, parce qu'il n'y a pas encore l'imprimerie, on pourrait presque dire qu'il y a eu autant que de copistes. D'accord. Que d'ateliers de copistes. En tout cas, autant que de diocèse. Et chacun avait son propre, son ordinaire, comme on dit. Et puis, il y en avait qui tenaient à avoir telle ou telle oraison, ou telle fête, ou telle saint. Les saints locaux, des martyrs locaux, des saints fondateurs, des ordres religieux, ont eu leur micel. Bref, il y en a eu quantité. À quel moment tout ça s'est unifié, alors ? Alors, en effet, il a fallu. Eh bien oui, parce que si chacun fait sa tambourie de son côté, on ne s'en sort plus. Mais ça a posé un vrai problème, en effet. Parce qu'on passait d'un diocèse à l'autre, on s'y reconnaissait. Mais en tout cas, il y a eu une volonté d'unification. Alors, il y a eu un premier micel total, c'est-à-dire qui prenait en compte tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les oraisons, la préface, le canon eucharistique. C'était dans les années 700. Il a fallu attendre sept siècles, alors ? À peu près. Et encore, c'était loin d'être unifié. Puisque c'est un siècle après que Charlemagne, puis son successeur Louis le Pieux, décident d'unifier le micel. C'est-à-dire que, dans l'Empire, il y aurait un micel, appelé dorénavant le micel romain, et qui servirait de référence. On ne sait pas d'ailleurs tellement si c'est le rituel de Rome qui a été la souche, ou bien si ce sont les rituels qui ont été composés, puis imposés à Rome. En tout cas, du fait du pape et de Charlemagne, puis Louis le Pieux, ça s'est imposé. Alors justement, comment est-ce qu'ils ont travaillé, ces gens, sur des textes millénaires, pour dire celui-là oui, celui-là non ? Ça a dû être un travail incroyable. Il a fallu choisir. Et donc, c'est la plus haute autorité qui l'a emporté, c'est-à-dire l'Antiquité, l'enracinement dans une tradition locale. Plus la tradition était sainte, c'est-à-dire, par exemple, avec des martyrs liés à Rome, plus c'était valorisé. Et un petit mycèle, si j'ose dire, de C, était moins valorisé que le mycèle d'Alexandrie, par exemple. Il y a une nouvelle traduction du mycèle romain qui va arriver en français, pourquoi ? Alors là, c'est des vraies questions de spécialistes. C'est historiquement, par exemple, on vient d'introduire dans le canon eucharistique, la mention de Joseph. – Oui. – Voilà. C'est parce qu'on constate que traditionnellement, dans pratiquement tous les mycèles qu'on connaisse, Joseph y figurait, on trouvait ça anormal, curieux, qu'il n'y soit pas dans le mycèle actuel. Donc, on l'a rajouté. Alors, ce qui nous a fait réécrire au crayon sur tous nos mycèles. – À la main, c'était Benoît XVI qui avait… – Oui, absolument, c'est Benoît XVI. De même que moi, j'ai corrigé aussi notre père, parce que, vous savez, la force de l'habitude, bon, ça y est, maintenant, c'est acquis. Mais la force de l'habitude, on disait encore l'ancienne formule. – Eh bien, merci beaucoup, père Clazen, pour toutes ces précisions. Et puis, merci à vous de nous avoir accompagnés à la découverte de l'histoire du mycèle. À très vite sur KTO. Ciao. – Sous-titrage ST' 501